Salut les photographes, c'est parti pour un nouveau quart d'heure photo, une nouvelle aventure. Cette fois-ci, on ne va pas aller directement à un lever de soleil, on va aller faire une rando sur deux jours avec bivouac dans la montagne. Donc du coup, on va l'avoir notre lever de soleil, mais on l'aura demain matin. J'ai vraiment hâte d'y être, alors c'est parti, en route ! Ce quart d'heure photo a une saveur toute particulière pour moi parce qu'il réunit tous les ingrédients que j'aime dans la photographie. Déjà la montagne, c'est un quart d'heure photo à la montagne, dans des très belles montagnes, des beaux espaces sauvages et des montagnes que je ne connais pas. En plus de ça, des superbes opportunités photos qui se sont déroulées devant nos yeux, que ce soit en termes de paysages, que ce soit en termes de nuages, que ce soit en termes d'animaliers. Donc vraiment, on s'est gavé pendant deux jours. Et le troisième élément, qui est très important également, c'est le partage avec un photographe que j'ai appris à connaître pendant cette rando, qui est Mickaël Arzur. On s'était déjà croisé lors d'un petit stage photo avec voyagephoto.com en Camargue, donc je vous montrerai les images un petit peu plus tard. Et on avait bien accroché, et quand je lui ai parlé de mon projet d'aller photographier les parcs nationaux français, il m'a dit, bah écoute, moi le parc des Écrins, c'est mon jardin, et du coup je t'invite à venir faire une rando pendant deux jours avec moi. Donc c'est cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui, avec évidemment plein de belles photos à vous montrer. Bon bah il me reste encore exactement une heure de route, et là on est dans un endroit où on est déjà bien monté, on a les couleurs d'automne qui sont vraiment magnifiques. Tu me régales déjà ! Waouh ! Oh la vache ! Oh la vache ! Vous avez vu là-bas là ? Ça c'est bon ça ! Ça ça sent bon ! Donc j'arrive dans le petit village de Mickaël, vraiment au bord du parc des Écrins, et à ce moment-là on est trois, Mickaël, moi-même et Yannick, un ami de Mickaël, qui du coup se joint à nous pour cette belle rando. Alors la façon dont Mickaël me l'a vendu, c'est bah écoute, on va faire une petite rando tranquille, on démarre l'après-midi, on va faire quoi ? 400 mètres de dénivelé, et on dormira un peu sous la tente une fois qu'on sera là-haut, et on se fera un petit lever de soleil le lendemain matin. Donc moi je débarque un peu la fleur au fusil, évidemment j'ai préparé mes affaires, mais voilà, rien de rien d'exceptionnel, j'ai pas fait de préparation physique avant ou quoi que ce soit, et j'ai pas trop trop fait de sport cet été d'ailleurs, mais je me dis 400 mètres ça va, ça se avale tranquillement. Salut Mickaël ! Salut ! Bah tu sauras pas non plus, je peux te donner un indice, je sais, on va en montagne, et on va dans une zone cœur du parc national des écrins, c'est tout ce que tu sauras. Du coup on va marcher un peu, on va marcher, on va marcher pas mal, on va marcher pas mal, mais tu vas voir, on va vraiment découvrir, on va être vraiment dans le parc des écrins, dans toute sa splendeur. Super, et en fait on sera pas qu'à deux ! Non ! Salut tout le monde ! Yannick, ça y est, ça y est, fait partie du... Le binôme ! Ouais, c'est le binôme maintenant. Et moi non plus, je sais pas où on va, donc la grande surprise dans le parc, ça je sais. Je sais qu'on va marcher, et après, je sais pas ce qu'on va découvrir, encore un terrain de jeu magnifique, je suppose. Ouais, toujours. C'est parti ! Pas de doute, pas de doute. Avec les écrins, y'a pas de doute. Et puis dans la voiture, Mickaël me dit « Oh, finalement j'ai un peu changé les plans, finalement on va monter à une cabane, à un refuge, et on fera une rando qui sera plutôt de l'ordre de 1100 mètres de dénivelé. » Donc là, moi je suis un peu partagé entre « Oups, je suis pas tellement prêt pour ça, mais d'un autre côté, qu'est-ce que j'aime la rando, et donc du coup je suis prêt pour relever le défi, sauf qu'on démarre quand même assez tard, donc j'ai un peu peur qu'on arrive de nuit. » Bon, on est parti, c'est déjà super beau. Le torrent, la cascade, les copains qui randonnent là-bas. Regardez en termes de photos, on a des arbres qui sont rouges là-bas, y'a un arbre qui est rouge. On a un petit peu de neige sur les sommets. À mon avis, on va remonter jusqu'à la neige, enfin ça va être splendide. Donc je suis vraiment, vraiment ravi. Peut-être que dans une heure et demie, je refilmerai en faisant la grimace, en me disant « Ah, j'en peux plus ! » Mais là, je suis trop content. Bon, le chemin a fait sa première victime. Yannick a dû redescendre. Il fait des… Comment on appelle ça ? Les migraines ophtalmiques. Les migraines ophtalmiques. Il n'était pas bien du tout. Donc là, il s'arrête à temps, il connaît, il sait comment ça marche. Donc il s'arrête à temps, il redescend tranquillement et il va demander à quelqu'un de venir le chercher. Donc nous, on va continuer. Il nous donnera des nouvelles pour nous dire qu'il est bien rentré. Et voilà, je pense que ça va aller. Bon, ça fait un peu chier quand même. Mais ouais, c'est toujours pour lui. Commencer à trois, finir à deux. Et bon, vaut mieux ça plutôt qu'il lui arrive une tuile plus haut. C'est ça. On est dans la vallée du Val-Gaudemare, qui est un endroit que je ne connais pas du tout et qui est vraiment splendide avec des immenses sommets sur les bords. Ce sont des grosses montagnes très impressionnantes. La montée se passe bien. Moi, ça me fait un bien fou de retrouver la montagne, de retrouver les bonnes grosses randos comme je les aime. Bon, Yannick est bien arrivé en bas. Donc, on est rassuré. On aura une grosse pensée pour lui là-haut. Et du coup, nous, on peut continuer sereinement. C'est toujours aussi beau. Bon, ce qui est agaçant quand on est à la montagne et que c'est beau, c'est qu'on s'arrête tout le temps pour faire des photos. En même temps, on est un peu venu pour ça. Mais là, quand on voit une diagonale comme ça, là, qui vient tracer jusque là-haut, quand on a ce bosquet d'arbres aux couleurs vraiment magnifiques et que là-haut, on a le petit sucre glace dans la brume et qu'on a la brume là-haut sur les rochers, c'est impossible de ne pas faire trop tôt. Et vous avez déjà une idée de la compo à peu près. Cela dit, j'allais dire peut-être horizontale, mais je ne suis pas sûr. Je vais voir. À mon avis, elle va finir quasiment carrée, celle-là. Parce que je pense, ça va faire tac, 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 quelque chose comme ça. On sent qu'on approche la limite des 7000, l'air se rarefie. Eh ouais. Tu es déjà monté souvent à ce petit chalet ou ce refuge ? Ce refuge ? Oui. C'est la quatrième fois que je monte là. D'accord. Et à chaque fois, tu as dormi tout seul là-haut ? Non, deux fois tout seul et après, j'étais accompagné par un pote à chaque fois. D'accord, mais tu n'étais pas assez... En fait, c'est un refuge qui est gardé l'été ou bien c'est vraiment une cabane ? Oui, non, non. C'est vraiment un refuge... Un refuge caf, qui a été... qui a été rénové, restauré, parce que l'ancien refuge avait été victime d'Avalanche. Donc du coup, c'est gardé l'été, effectivement, avec tous les services d'un refuge dans cette période. Et puis par contre, l'hiver, il y a une partie hivernale. Avec un confort sommaire, mais suffisant. Donc voilà. Ok, ce sera suffisant pour nous, ce sera bien. Déjà, moi qui pensais dormir en tente, là, on sera même à l'abri du vent si jamais il y avait du vent. Ouais. C'est très bien. Et au fur et à mesure qu'on monte, on commence à arriver un petit peu dans le froid et on arrive même sur une zone où on a un petit peu de grésil qui nous tombe dessus. On monte dans le brouillard et on se demande un petit peu quand est-ce qu'on va arriver. Effectivement, quand on est dans le brouillard, ce n'est pas toujours marrant parce qu'on a un petit peu du mal à voir le point d'arrivée en fait. Et du coup, parfois, ça peut être un petit peu décourageant et pour le coup, c'est plutôt Mickaël qui en chie que moi. Ça va plutôt bien, j'ai de la chance, mon corps répond bien alors que celui de Mickaël, à la fin, il commence un petit peu à avoir du mal. C'est comme enlever le plastique sur les nouveaux appareils électroniques. C'est pareil. Ça va ? Facile ? Ça va, les doigts dans le nez. On en chie un peu là. Là, c'est bon. Donc comme vous voyez, on est dans le nuage, la nuit est en train de tomber et on n'est pas très loin. On va voir mais normalement, allez Max, dans une demi-heure, on y est donc on vous retrouve là-haut. Enfin, enfin, on arrive au refuge. La nuit est déjà tombée. On se pose là. Le refuge, évidemment, est fermé dans son ensemble. Il y a juste une petite zone qui reste ouverte. Il n'y a plus de gardiens, il n'y a plus personne. On n'est qu'à deux, tout seuls, en haut de la montagne. On s'installe tranquillement, on se fait un petit truc bien chaud à manger pour se réchauffer. Et à ce moment-là, je ressors parce que j'ai toujours ma petite habitude, c'est que quand je vais dans les refuges, j'aime bien aller faire une photo en pleine nuit dehors et tester des poses très longues, notamment parce que les poses très longues permettent de faire ressortir par endroits la pollution lumineuse qui fait des fois des couleurs assez sympas, la pollution lumineuse des villes ou des petits villages qui peut y avoir. Et en fait, au moment où je sors, je vois que les nuages sont redescendus et qu'on est juste au-dessus d'une mer de nuages. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je vois à peine les étoiles au-dessus de moi, je ne vois pas ce qui se passe à l'horizon, mais dès que je prends une photo, je prends une photo en pose longue, et là, d'un seul coup, waouh ! Je vois en fait le paysage qu'on a devant nous, qu'on n'avait pas vu pendant la montée, qu'on n'avait pas vu en arrivant, et je le découvre sur l'écran de l'appareil photo parce qu'il n'y a que la pose longue qui arrive à révéler ça tellement il fait noir autour. Donc là, forcément, dans ces conditions-là, on ne m'arrête plus. je refais 3, 4, 5, 6 photos avec des poses très très longues qui vont jusqu'à plusieurs minutes, juste pour pouvoir baisser les iso, pour pouvoir faire vraiment des filets aussi de tous les nuages qui sont en dessous. Je m'éclate comme un petit fou. Voilà, j'aime bien faire ces petites photos-là de nuit à la montagne. On passe une nuit plutôt bonne. J'étais beaucoup trop prudent sur les différentes couches que j'ai mis sur moi et donc j'ai eu trop chaud mais globalement, j'ai bien dormi. Alors que d'habitude, je ne dors pas forcément très bien dans un nouvel endroit mais là, impeccable. Très bonne nuit et au petit matin, le lever de soleil, les amis. Ouh là 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 ! Le lever de soleil sur la mer de nuages qui est juste en dessous de nous alors là, on a juste l'impression d'être tout seul au monde et voilà, on pense à tous les gens qui sont dans la vallée et qui lèvent le ciel le matin et qui disent « Ah, ne fait pas beau aujourd'hui ! » Et que nous, on a ce grand ciel bleu juste au-dessus de nous, les magnifiques écrins devant nous, la mer de nuages qui bouge, qui fait des mouvements, c'est juste trop beau. Bon, le lever 7 heures, ça c'est l'avantage d'être à l'automne, c'est qu'on ne se lève pas trop tôt et vous voyez, quand on est dans le refuge, on voit « Oh là là, il y a du brouillard, il y a de la brume ! » Mais en fait, non, c'est de la condensation. Et regardez un peu ce matin, regardez-moi ça ! Si on n'est pas gâté par ce paysage de malade. c'est toute une mer de nuages rien que pour nous. Wow ! Juste, wow ! C'est somptueux. Et en plus, la forme que crée cette mer de nuages, déjà en elle-même, elle est esthétique. Ça fait une très jolie forme qui serpente un peu entre les nuages. On a vraiment l'impression d'avoir un lac en fait. Là, c'est grosse séance de gavage en termes de photos. On prend une heure, deux heures, trois heures, le temps qu'il faut pour explorer un peu les environs, trouver un bon petit promontoire qui pourrait faire justement une ligne de fuite pour arriver dans la photo, faire aussi des petits timelapses, faire un petit peu de tout. On se régale, on se fait plaisir. Voilà. Que du bonheur. J'ai déjà commencé à shooter, évidemment. J'ai fait quelques photos évidentes, on va dire. Les photos grand-angle, on essaie d'inclure le panorama. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de ciel vu que le ciel est assez homogène. Et puis, on a un premier plan là en bas qui est assez joli avec des herbes un peu sèches comme ça, de haute montagne. Et puis, ça fait un petit peu automnale, justement. C'est un petit peu marronnasse. Je vais vous mettre sur le boîtier, mais on va d'abord aller voir ce que fait Mickaël. Est-ce qu'il est là-bas ? Lui, il s'est trouvé... Il connaît, il connaît le coin. Il s'est trouvé un petit spot, vous voyez là-bas. Il se prend en photo dans la posture du guerrier. On va aller voir. Bon alors, dis-nous Mickaël, pour nos spectateurs, nos téléspectateurs, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Écoute, j'ai vu cette petite ligne là, cette petite diagonale qui partait comme ça. T'as vu, tu la connais en fait. Même pas. Non, 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 non. Non ? Tu ne t'es jamais photographié là ? Jamais ce côté. D'habitude, j'ai l'autoran qui est derrière. Non, j'ai vu ça et je me suis dit en plus si je me positionne sur la pointe là, je vais me détacher dans la mer de nuages. Ça donnera vraiment l'immensité. Et puis bon, au 14 mm, là, on a quand même un an assez grand. Je n'ai pas forcément besoin de faire du panneau. Donc, il n'y a qu'à voir ce que ça donne. Yes. Un truc un peu comme ça. Ah ouais. Ah, c'est excellent. Ça caille tellement que j'ai mis deux paires de gants. J'ai la petite paire de gants bien fins qui sont parfaits quand on veut vraiment manipuler des tonnes de choses, prendre des objectifs sur les objectifs et tout ça. Mais ce n'est pas suffisant. Il fait bien en dessous de zéro là. Donc, j'ai la deuxième paire de gants. C'est des gants qui viennent de chez Val Ray et qui sont excellents et qui sont faits pour les photographes. C'est-à-dire que le petit gant d'en dessous est tactile sur le pouce et l'index. Et puis le gant du dessus, il n'est pas tactile mais il permet de sortir le pouce et l'index. Et donc, du coup, on peut évidemment manipuler son appareil photo comme on le souhaite. Et on a un excellent grip qui permet vraiment de bien tenir son appareil photo. Donc, voilà. Là, en termes de compo ici, j'ai voulu... Après avoir fait des grands angles, je me mets un petit peu sur mon 100-400 pour aller faire des photos de beaux détails bien rapprochés parce que là, il y a des tonnes de choses vraiment magnifiques. Et là, je profite de la bande colorée là-bas qui va du bleu au magenta, au rouge, au orange, au jaune, au vert, au bleu, en gros. Ça fait tout le spectre. Pour intégrer des montagnes dedans et je voulais évidemment mettre un petit peu de mer de nuages dedans. Donc, voilà à peu près la composition que je vous fais là-bas. où on fait une composition assez serrée qui prend le couloir qu'il y a là-bas, en fait. Hop là, donc je me mets à f8, je suis à ISO 100 et à 1 sixième de seconde. Bon, je viens de voir la lumière s'allumer là-haut, là. Donc, j'ai couru parce que j'étais tout en bas là-bas. Et puis, il y avait le refuge qui était en premier plan, donc c'était pas joli. Donc, j'ai couru pour venir composer ma photo. Alors, j'ai testé un truc. Là, je suis à 100 millimètres et je fais la mise au point évidemment sur le sommet là-haut. Et dans ma composition, j'ai la petite butte qui est devant là, en diagonale avec le rocher qui est là. Et donc, je me suis mis à la plus grande ouverture que je peux avec cet objectif à f5 pour essayer de flouter un tout petit peu le premier plan. On va voir si ça fonctionne, si ça fait quelque chose. Comme je ne suis pas sûr que ça a fonctionné, même en revoyant l'image, ce n'est pas toujours bien clair, je vais en faire une autre à f11 en faisant la mise au point sur le rocher, ce qui me permettra dans tous les cas d'en avoir une qui sera nette du début à la fin. Pourquoi je fais ça ? Parce que si jamais la photo elle a un flou de premier plan mais très léger, ce ne sera pas suffisamment assumé en fait. Et quand on fait une composition comme ça, il faut toujours assumer ses choix. Et légèrement flou, ce n'est pas un choix assumé. Soit c'est assez flou, je ne dis pas qu'il faut que ce soit complètement flou évidemment, mais soit c'est franchement flou, soit ça ne l'est pas. Si jamais ce n'est pas suffisamment franc, je vais en faire une avec une ouverture beaucoup plus réduite. Hop, on va se mettre à F11. Bon, alors là, je suis venu piquer le spot de Mickaël sans aucune gêne parce que, ce n'est pas parce qu'il y a un autre photographe qui a vu une composition qu'il faut s'empêcher d'aller la faire aussi après. Il est possible qu'en crapahutant par moi-même, je l'ai trouvé et je l'aurais trouvé ou dans moi, il est possible que je ne l'aurais pas trouvé mais ce n'est pas très grave et quand j'ai vu comme c'était beau, je me suis dit que j'allais faire une photo aussi et ce ne sera probablement pas exactement la même que celle de Mickaël. c'est enlever le trépied. La facilité qu'on peut prendre, c'est qu'on arrive à un endroit et on dit c'est beau, je pose le trépied et je pose l'appareil et généralement, une fois qu'on a fait ça, on ne bouge plus trop après et c'est le danger parce qu'une composition, c'est plusieurs axes. C'est-à-dire que ma composition ne doit pas être la même si je me situe ici ou si je me déplace de quelques pas vers la droite. Donc on a déjà cet angle-là, on a déjà l'axe gauche-droite qui fait déjà une énorme différence si vous regardez bien. Après ça, on a l'axe avant-arrière. Qu'est-ce qui se passe si je m'avance comme ça et que par exemple, je me mets au plus grand angle, au côté des objectifs. Donc l'axe avant-arrière, il va jouer aussi énormément. Si je me recule beaucoup plus loin, ce n'est plus la même photo. On a beaucoup plus de premier plan et le dernier axe qui est souvent oublié mais ô combien important, c'est l'axe vertical. Et souvent, c'est celui qu'on va le moins qu'on va le moins travailler quand on est sur notre trépied. Et l'axe vertical, c'est l'axe qui fait que je peux prendre ma photo. Comme ça. Où que je peux aller jusqu'à la prendre. Comme ça. Et vous voyez la différence que ça fait ? C'est énorme. Donc, je vais me balader, chercher la bonne compo, celle qui me plaît le plus. Plutôt en regardant dans l'œilleton d'ailleurs parce que j'ai un petit peu du mal sur l'écran à visualiser tout ça. Et quand j'aurai ma compo, je sortirai le trépied. Bon, ça m'agace parce que Michael, il avait raison en fait. C'est-à-dire que je voulais faire la photo sans personne dessus. Alors idéalement, un petit chamois qui viendrait se poser là-bas, ce serait vraiment bien. Donc voilà, je pensais que la photo sans personnage dessus serait très très bien. C'est déjà un petit peu mieux que la compo que j'ai fait là-haut. Mais je pense qu'il a raison. Ça, c'est une scène qui demande à avoir un élément dedans qui donne la dimension en fait. Et là, même sur le premier plan, on n'a pas tellement d'éléments qui nous donnent une idée de la taille et de la profondeur en fait de la photo. Allez, on se sacrifie pour la photo. Bon, dans ces conditions-là, souvent, j'aime bien faire un peu le tour de mes objectifs. Alors, je n'ai pas d'ordre prédéfini, mais c'est vrai que souvent, quand je mets un objectif, je vais faire des photos un petit peu partout avec cet objectif-là, puis ensuite changer d'objectif, surtout quand il fait froid et qu'il faut enlever les gants et tout ça pour changer d'objectif. Il faut au moins mettre les petits doigts à l'air comme ça. Donc du coup, j'essaie de ne pas le changer toutes les 10 secondes. Donc là, j'ai fait des photos au 100-400 tout à l'heure. Maintenant, ce sera moins intéressant au 100-400 parce qu'on a vraiment des contrastes beaucoup trop forts dans les montagnes. J'ai fait des photos au grand angle, à ultra grand angle, qui était bien pour justement la scène au tout début des premiers rayons de soleil. Et là, je pense que je vais vraiment passer au 24-105 pour des détails. Là-bas, vous avez les petites crêtes qui se découpent où c'est éclairé de l'autre côté. Là en bas, là en bas, où c'est magnifique sur les rochers et que ça commence à éclairer dans la mer de nuages. Là en face, enfin voilà, beaucoup de détails qui vont se faire à 70-100 mm. Donc c'est vraiment le moment de monter le 24-105. Bon ben, on entame la descente. On a fini nos belles photos de ce matin. On a entendu que le soleil vienne nous caresser la joue, là. On est juste bien. C'est parfait. On aimerait bien rester encore toute la journée, en fait, je pense. En fin de matinée, on entame la descente tranquillement, on n'est pas pressé. Et bah, pour moi, c'était fini en fait. On a eu notre super séance photo et c'est parfait. Et puis voilà, on redescendait tranquillement. Et à la redescente, à un moment, on s'arrête sur une petite butte pour prendre le petit pique-nique tranquillement. Et à ce moment-là, Mickaël, il me dit « Oh la vache, regarde là-haut ! » Il y avait des vautours qui tournaient autour de nous. Et j'avais jamais vu de vautours en vrai. Et c'est vraiment magnifique à voir voler dans le ciel comme ça. Donc évidemment, je les ai mitraillés. Voilà, comme ça, c'est la première fois qu'on voit un animal ou un paysage. On a tendance à mitrailler un petit peu trop. Mais c'est pas très grave. Ce qui compte ensuite, c'est d'avoir quelques belles photos. Ils se sont mis à tourner au-dessus de certains sommets. Et je pense que c'est plus joli en général quand on arrive à intégrer ces oiseaux dans un paysage. Et ensuite, ils se sont mis à tourner aussi beaucoup plus loin. À un endroit, il y avait des petites dents qui étaient vraiment magnifiques. Donc je me suis aussi beaucoup beaucoup gavé à photographier cette partie-là. Donc encore une fois, à peu près une heure de photos. Et là, c'est difficile de partir parce que les vautours sont toujours là. Et c'est difficile à un moment de se dire « Bon, allez, il faut repartir un moment. Il faut reprendre le sac. » Je suis satisfait à peu près des photos que j'ai faites. Alors que ça peut être tentant de rester là, mais on pourrait rester cinq heures ou six heures à les photographier tellement c'est chouette. On n'est plus très loin. On a qu'à aller là en bas. Bon, Mickaël, ça y est, on est redescendu ? Ça y est, enfin. Ça va les jambes ? Écoute, sur la fin, ça commence à tirer quand même. Ouais, ça tire un peu parce que 1200 et quelques mètres descendus en quoi, trois heures ? Alors toi, le parc des Écrins, c'est ton coin. Ça fait huit ans à peu près, sept, huit ans que j'habite ici. Je me suis un peu approprié le territoire parce que je suis vraiment passionné par la montagne et ici, c'est un paradis. Surtout quand on est amateur de belles images. Le même endroit, on le redécouvre chaque jour, chaque année. Donc, c'est mon petit paradis. Alors, je le partage. J'accepte de le partager un peu avec quelques personnes de temps en temps. C'est très sympa. Petit instant promo, tu fais des stages dans les Écrins toi ? En fait, j'ai deux formules qui sont proposées par l'agence voyagephoto.com donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site de l'agence. Il y a une formule trésor des Alpes qui se fait sur quatre jours et trois nuits qui est vraiment spécifiquement paysage. Et après, il y a une formule qui s'appelle automne sauvage qui se fait, comme son nom l'indique, principalement en automne. À la fois, il y a du paysage avec les couleurs automnales, tout ça. Et puis, on consacre une petite journée, une petite demi-journée à la découverte et à l'initiation en tout cas de la photographie de faune sauvage. On va chercher les chamois. Et rassure-moi, ce n'est pas aussi dur que ça, les stages ? Absolument pas. Non, non, non. Ici, il n'y a pas besoin d'aller chercher l'altitude pour aller trouver des beaux paysages, des choses photogéniques. On peut être en fond de vallée et on a des choses super. Donc, non, c'est vraiment accessible. J'ai eu des couples de septuagénaires qui se sont régalés. C'est vraiment pour tout le monde. Si tu passes dans le coin, n'hésite pas. Même pour passer un bout de route ensemble. Exactement. Je te montrerai en tout cas les parties que je connais parce que c'est quand même vaste le parc des écrins. Moi, je connais vraiment... Je commence à découvrir assez la partie sud-ouest du département que je commence à connaître un petit peu. Mais c'est tellement vaste. C'était vraiment une magnifique expérience dans une superbe région avec un type en or. Franchement, Mickaël, c'est un gars génial. Et puis, quelques belles photos à la clé, je pense. En tout cas, des photos que j'aime bien. Si vous voulez voir des super belles images, bien plus belles encore que ce que je vous ai montré, notamment des plans au drone et puis surtout l'histoire racontée par Mickaël, je vous invite à aller découvrir sa chaîne qui s'appelle Mickaël Arzur Photographie. Je vous mets le lien dans la description et juste ici en écran de fin. Vous n'avez qu'à cliquer là-dessus. Et vous allez voir qu'il a un concept d'émission qui s'appelle Une photo, une histoire où justement, il raconte ses histoires où il partage des moments dans la montagne avec d'autres photographes dont j'ai pu faire partie. Et je ne peux que vous inciter à aller voir sa chaîne et à vous y abonner. Ça vaut le coup. À très bientôt. Ciao.